Mesdames et Messieurs, tout le plaisir est pour moi de partager en votre compagnie cette seconde édition de la semaine. Voici tout d'abord le point clé de ce journal. Le football roi du sport est aussi aujourd'hui roi de l'actualité en Mauritanie avec la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la sélection nationale des Mourabitounes cet après-midi. Wackshot abrite mardi 30 mars 2021 la réunion du comité régional de pilotage du projet Autonomisation des Femmes et Dividendes Démographiques au Sahel Suède qui regroupe neuf pays africains dont la Mauritanie. En Mauritanie, la célébration de la journée mondiale contre la lèpre fut l'occasion pour le ministère des Affaires Sociales de l'Enfance et de la Famille d'avoir un conseil pour les personnes atteintes par ce terrible pathologie. Bienvenue et merci de nous avoir rejoints pour suivre l'actualité du jour. L'équipe nationale de football, les Mourabitounes, s'est qualifiée ce mardi à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue cette année au Cameroun, après avoir battu la Centrafrique par un but à zéro. L'unique but de la partie a été inscrit par Boubacar Kamara, professionnel dans le championnat de France évoluant à Dijon, prêté par le club anglais FULAM. Ce résultat qualifie les Mourabitounes indépendamment du résultat du match Maroc-Burundi prévu ce mardi à 19h au Maroc. ... 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 Le 30 mars, entre le Maroc et la France, passeront d'une fréquence de 12 à 24, soit 12 vols dans chaque sens. De quoi transporter donc près de 4000 passagers dans les deux sens. Vers et depuis l'Espagne, la RAM portait les fréquences de cette journée de 9 à 18 vols pour transporter dans les deux sens également près de 3400 passagers. Selon les mêmes sources, la RAM a écoulé ce lundi 29 mars suite à l'annonce de la fermeture du ciel national d'environ 4000 biais vers le Maroc. Pour pouvoir organiser ce pont aérien d'une journée, la compagnie nationale a mobilisé l'essentiel des appareils de sa flotte. Les ATR par exemple, avec 70 sièges, ont été remplacés par des Boeing 737 de 160 sièges. Le transporteur a mis aussi à contribution ce Dreamliner d'une capacité de 274 sièges. Rappelons que le ciel marocain sera fermé au trafic aérien avec la France et avec l'Espagne ce mardi 30 mars à partir de minuit. Des vols spéciaux seront ainsi programmés par la suite et feront l'objet de tractations entre les départements des affaires étrangères des pays concernés. La journée du 29 mars est dédiée sur le plan international aux lépreux. En Mauritanie, la célébration hier de cette journée mondiale était l'occasion pour le ministère des Affaires sociales de l'Enfance et de la Famille et l'Association mauritanienne de protection des handicapés de la lèpre d'avoir une pensée envers les personnes atteintes par cette terrible pathologie. La commémoration de cette journée mondiale des lépreux placée sur le thème « Un enfant handicapé de lèpre ou d'autres maladies tropicales négligées » est un avenir compromis. Ensemble, agissons maintenant, a été en effet illustré par la remise de sommes d'argent symboliques à certaines personnes victimes de la lèpre et de surcroît issues de milieux défavorisés. Qu'entendu Mohamed Amin Bakar ? Un parterre de diplomates et de représentants d'organisations internationales, notamment l'OMES, la coopération française et Malte représentés à travers le consul honoraire des Pays-Bas ont pris part à cette cérémonie. L'occasion pour la représentante de l'OMES dans l'institution sur l'évolution de cette maladie dans le monde d'affirmer qu'en député du recul constaté, cette pathologie continue d'affecter des milliers de personnes chaque année dont la majorité vive en Afrique. Selon les chiffres de l'OMES, 3 millions de malades de la lèpre vivent avec des mutilations ou des infirmités dans plus de 150 pays du monde. Environ 200 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année. Ces chiffres alarmants démontrent bien que la lèpre n'est pas une fiction, mais qu'elle existe toujours parmi nous. Bien que la tendance soit à la baisse depuis ces dix dernières années, plusieurs pays d'Afrique figurent toujours dans la liste des foyers les plus endémiques au monde. Pour le cas particulier de la Mauritanie, le programme de service de lutte contre la lèpre, les associations des patients et les organisations de la société civile impliquées dans la lèpre méritent une attention toute particulière. Je remercie au nom du représentant résident de l'OMES à Nouakchott, la fondation Raoul Foulrault, pour son soutien continu à la lutte contre la lèpre en Mauritanie. Sans oublier de préciser que l'OMES entreprend de mobiliser des fonds pour la formation des professions de la santé, mais également pour la sensibilisation et pour la reprise du dépistage et la prise en charge précoce de la lèpre. Tout en continuant d'approvisionner le pays en médicaments contre la lèpre. Outre l'OMES, les lépreux mauritaniens bénéficient également depuis vingt ans de l'intervention de l'Ordre de Malte en termes d'expertise, de formation et de financement. Depuis plus de vingt ans, l'Ordre de Malte oeuvre en Mauritanie et aide les Mauritaniens à se défaire de cette maladie en apportant un savoir-faire, une aide technique et financière. Tous qui sommes à cette réunion souhaitons que ce fléau disparaisse définitivement. Cet espoir tient au fait que nous disposons de traitements antibiotiques efficaces, mais pour éteindre cette pathologie, il faut stopper la transmission de la bactérie, c'est-à-dire dépister le plus précocement possible les malades atteints avant les terribles complications invalidantes et désocialisantes qui peuvent survenir et avant qu'ils ne transmettent à d'autres l'agent infectieux. À Mauritanie, selon le conseiller chargé des personnes vivant avec un handicap au ministère des Affaires sociales, Ahmed Oujelani, les statistiques font état d'environ 1500 personnes atteintes de la lèpre. Il a ajouté que l'État mauritanien n'a ménagé aucun effort pour réduire les cas d'infection à cette maladie, réhabiliter et intégrer les personnes vivant avec un handicap en général et les personnes atteintes de la lèpre en particulier. Celle-ci a-t-il dit bénéficie de la gratuité des soins, précisant que parmi les avantages accordés aux personnes vivant avec un handicap, le recrutement dans les services publics est l'affectation d'un siège pour leur fédération. Noakchot abrite mardi 30 mars 2021 la réunion du comité régional de pilotage CRP du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède, qui regroupe neuf pays, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad. Objectif de dresser le bilan de la première phase du projet et des perspectives de la deuxième phase qui vient d'être lancée 2020-2024. La réunion de Noakchot en mode virtuel est une session ordinaire qui regroupe les ministres des neuf pays membres sous la présidence du Mariatouk en est ministre de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté de Côte d'Ivoire. L'objectif de cette rencontre est de dresser le bilan de la mise en œuvre du projet Suède au cours de l'année 2020, d'examiner et adopter les plans de travail annuels des pays et des plans d'assistance technique pour l'année 2020. Il est prévu également au cours de la session de Noakchot du renouvellement du comité régional de pilotage. Reportage Nouria Boukhal. Lancé en novembre 2015 avec le soutien financier de la Banque mondiale, l'appui technique du Fonds des Nations unies pour la population et l'Organisation ouest-africaine pour la santé, le projet Suède, selon la fiche technique du projet, vise globalement à accélérer la transition démographique, à déclencher le dividende démographique et de réduire les inégalités de genre dans la région du Sahel. C'est le 28 juin 2020 que le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a octroyé un financement additionnel de 376 millions de dollars pour soutenir l'exécution de la phase 2 du projet Suède pour la période 2020-2024. Nous venons d'assister à une réunion virtuelle du comité régional de pilotage du projet Suède, réunion qui a été consacrée à l'examen de l'état de mise en œuvre du projet au cours de l'année 2020 au niveau de tous les pays Suède et de présenter aussi les perspectives pour l'année 2021. Cette réunion a permis encore le renouvellement du bureau de l'instance de gouvernance du projet, à savoir le comité régional de pilotage, au cours de laquelle la présidence tournante du comité régional de pilotage et passer de la Côte d'Ivoire à notre pays, la Mauritanie. Ce qui porte à 680 millions de dollars l'appui de la Banque mondiale pour renforcer le capital humain et impulser le développement des pays africains grâce à l'autonomisation des femmes. À la clé d'un tel engagement de la Banque mondiale, la réussite de la phase 1 du projet Suède 2015-2020, qui de 6 pays au départ, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Tiad, est passée à 7 pays avec le Bénin, puis à 9 Cameroun et Guinée. D'autres pays frappent à la porte comme le Sénégal. Elle intervient dans le domaine de la santé, santé de la reproduction maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle, avec l'amélioration de l'offre des services de santé de qualité. Elle intervient aussi dans le domaine de l'éducation et de la scolarisation des femmes, l'autonomisation des femmes et des filles, le changement de comportement social par l'abandon de pratiques socio-culturelles néfastes, mariage des enfants, excision, violence contre les femmes et les filles, etc. La deuxième phase du projet Suède met l'accent sur la jeune fille vulnérable, la protection et la promotion des droits des femmes et des filles, l'accentuation des inégalités existantes entre les sexes, l'autonomisation économique des femmes, la prise en compte des violences basées sur le genre et la promotion de la planification familiale à travers la distribution à base communautaire, en ciblant particulièrement les adolescentes. Avec la pandémie COVID-19, le Suède compte ainsi renforcer son partenariat avec le NFPA, la Banque mondiale, l'OAS et l'Union africaine afin d'accroître l'autonomisation des jeunes filles, des adolescentes et des femmes pour la capture du dividende démographique. D'ici 2024, il s'agira notamment de contribuer davantage à réduire les vulnérabilités des jeunes filles et des femmes. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Adirou El-Hamad, a pris part mardi à une visioconférence panafricaine organisée sous le thème « Repenser le système africain de santé d'approvisionnement des médicaments ». Dans son intervention, le ministre a indiqué que les réformes entreprises visent à l'échelle nationale à rendre disponibles des médicaments et consommables de qualité jusqu'au niveau rural et à généraliser l'assurance maladie, qui ne touche actuellement que 20% de la population. Ces objectifs comprennent également l'engagement à promouvoir un développement harmonieux du système de santé, en particulier le système de soins hospitaliers et de prise en charge des urgences. Face à la COVID-19, la Mauritanie est l'un des rares où le pays a détecté neuf cas importés au cours du mois de mars 2020 sans aucune contamination autochtone et à connaître une période sans cas durant avril et la première quinzaine de mai 2020 a rappelé le ministre. La première dame, Mme Mariam Mohamed Vardelda, a présidé lundi au ministère des Affaires étrangères de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur l'ouverture d'un programme d'exposition photo et d'un colloque organisé à l'Académie diplomatique sur le thème « La femme dans la diplomatie mauritanienne ». L'exposition qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismail Wolchek Ahmed, et de la ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, Mme Naham Taroun Wolchek Sidiya, rentre dans le cadre des festivités commémoratives de la journée internationale de la femme. Dans son discours pour l'occasion, le ministre des Affaires étrangères a indiqué que ce colloque marque un tournant dans l'histoire de la diplomatie mauritanienne, relevant que l'organisation de cette activité vise à consolider l'autonomisation et la participation politique des femmes à travers leurs accès au centre vitaux de la vie publique. Il a précisé que la Mauritanie est pionnière en Afrique et dans le monde arabe. C'est le seul pays dans la région où une femme a été nommée à la tête de la diplomatie. Mieux, la femme a été toujours présente au premier plan dans l'administration centrale du département des Affaires étrangères, ajoute-t-il. Au terme de son intervention, le ministre a apprécié le rôle que les diplomates mauritaniennes ont joué dans le domaine de la présentation de la Mauritanie et de son patrimoine dans le monde. La cérémonie a donné lieu à une exposition photo qui traduit la présence remarquable de la femme mauritanienne à travers les différentes étapes de l'histoire du pays, suivie de témoignages de certaines femmes pionnières dans la diplomatie mauritanienne. La cérémonie s'est déroulée en présence de la présidente de la région de Nouakchott, du préfet de Tevlarzène et du maire de la dite commune, ainsi que de membres du corps diplomatique accrédité en Mauritanie. Le ministère de l'Éducation s'attèle par ailleurs à la conception et à la mise en place d'un cadre sectoriel de partenariat pour le secteur de l'électricité et de l'énergie, un objectif qu'il compte concrétiser avec l'appui du secteur privé. La rencontre organisée dans ce cadre se mardi vise à créer et à activer un secteur dans le domaine de l'électricité et de l'énergie qui représente une des composantes du programme d'amélioration des performances du secteur de l'électricité et de l'énergie en Mauritanie, lesquels programme est financé par l'Agence française de coopération au profit du département chargé de l'énergie. Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Melayn, a indiqué que ce compte tenu de l'intérêt que le président de la République porte à la formation, son département a institué un partenariat véritable avec le secteur privé qui s'est concrétisé par diverses activités dont les plus expressives sont celles relatives à l'accord cadre de partenariat signé avec l'Union nationale du patronat mauritanien en octobre 2019, ainsi que la réforme significative enregistrée par le Fonds de formation technique et professionnel. Le président du patronat mauritanien, Mohamed Zain El Abedin, Cheikh Ahmed, a quant à lui affirmé que cette approche traduit l'intérêt que les pouvoirs publics accordent au partenariat avec le privé en vue d'améliorer le rendement et la promotion des ressources humaines à travers la formation. La revalorisation du métier de l'enseignant, c'est l'un des projets sur lesquels se penche le département de l'éducation nationale dans sa politique visant la réforme du secteur. Le projet faisait ce matin l'objet d'un atelier de sensibilisation destiné justement à le faire connaître. Ce projet intègre aussi la dimension relative au développement des ressources humaines de l'éducation. À terme, le projet qui représente un cadre de concertation entre les partenaires pédagogiques se fixe pour objectif de réhabiliter l'enseignant sur les plans matériels et moraux. Dans son propos, le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que la direction du projet sera assurée par un comité enfermant des représentants de la présidence de la République du Premier Ministère ainsi que des secteurs concernés par l'éducation tels que les finances, la fonction publique, les affaires économiques, en plus des syndicats, des enseignants et les associations des parents d'élèves. Il y aura également au sein du comité une unité de gestion composée d'inspecteurs et d'experts dans les domaines juridiques, économiques, financés et du développement des ressources humaines. Nous nous apprêtons à prendre un enjeu de vous sur cet élément, mais avant le rappel des titres de ce journal. Le football roi du sport est aussi aujourd'hui roi de l'actualité en Mauritanie avec la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la Sélection Nationale Lémorabilité pour cet après-midi. Noakchot abrite mardi 30 mars 2021 à la réunion du comité régional de pilotage du projet d'autonomisation des femmes et d'élégants démographiques au Sahel, Suède, qui regroupe neuf pays africains dont la Mauritanie. En Mauritanie, la célébration de la journée mondiale contre la LEP profite l'occasion pour le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille d'avoir une pensée pour les personnes atteintes par ce terrible pathologie. Mesdames et messieurs, ainsi sur la ferme cette édition, vous pourrez la revoir à minuit, ton universel ou la consulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Grand merci à l'équipe technique avec à la réalisation Abdelkarim Djigo et à la régie mixage Sidi Mohamedou et Mohamed Salim qui nous ont permis de vous servir. Bonne fin de soirée. Je vous retrouve en fin de semaine avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada